Bonjour à tous et bienvenue sur cette fabrique de la bande dessinée avec aujourd'hui Laurent Lefeuvre. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient peut-être pas, Laurent Lefeuvre c'est un auteur rennais et créateur de son propre univers, le Roi Home. Un peu à la manière des univers Marvel et DC Comics dont il a toujours été un très grand fan, chacun de ses albums, Laurent Lefeuvre, enrichit le monde qu'il a créé. De nouveaux personnages, le plus emblématique étant bien évidemment Fox Boy, le super héros breton. Aujourd'hui collaborateur incontournable des éditions Comics Initiative, il a repris entièrement le contrôle de sa série phare, actuellement sujet d'un financement participatif sur Ulule pour sa republication. Donc préparez vos meilleures questions et vos plus belles suggestions de personnages et on est parti. C'est à moi de parler là ? Bonjour Laurent. Salut, bonjour Benjamin, bonjour à tout le monde. Tu vas bien ? Ben ça va bien, toi aussi ? Oui, oui, oui. Bon, un peu nerveux à ce que je vois ? Un peu, c'est pas dans mes habitudes. J'en profite Benjamin. Comme moi, tu as fêté ton anniversaire pendant le confinement. Je profite qu'on ait quelques-uns pour te dire un joyeux anniversaire. Merci, toi aussi. Je suis très heureux de participer, même si c'est un peu à distance, d'une manière un petit peu particulière, à ce festival où la distance géographique n'enlève rien à la convivialité de l'esprit qui vous caractérise vous et toute l'équipe. Donc au plaisir de se revoir en terrasse en buvant des coups à Amiens. Mais en attendant, on va essayer de passer un petit moment sympa ensemble. Et comme tu l'as dit, un petit moment de dessin, de partage de notre passion qu'est la bande dessinée. Et puis, je t'écoute. Je suis prêt à répondre à vos questions éventuelles. Ben écoute, avant tout, avant qu'on ait des suggestions de personnages, des gens qui nous regardent, je te propose qu'on m'attaque par un petit Foxboy pour que tu te mettes un peu dans l'ambiance. Tout de suite dans l'ambiance, d'accord. Je vais commencer à te poser deux ou trois questions en même temps comme ça. Est-ce que moi, il y a un retour ? Là, on me voit quand je fais coucou, j'apparais ou il y a seulement mon image Photoshop ? Là, tu apparaies. Ah d'accord. Ben bonjour les gens. L'idée, c'est effectivement, quand on a parlé de cette petite session vidéo, c'était de, oui, de faire un petit dessin en live. Je ne sais pas. Tu as quelque chose à me suggérer ? Benjamin, tu m'as dit Foxboy. Tu as une idée un peu plus précise ? Bah ça, ça peut être un Foxboy en vacances, vu qu'actuellement, tu nous consacres du temps sur tes vacances personnelles. Ouais. Alors, en même temps, je suis en train d'appréhender un outil qui n'est pas du tout le mien. C'est pour ça, je pensais commencer par un petit Foxboy là où tu es parfaitement à l'aise. Hop, je ne suis pas sur le bon outil. Alors, attendez. Hop, tac. Alors, c'est une scintique. C'est ces nouveaux outils, c'est-à-dire que je dessine directement sur un écran, pas sur une feuille. D'habitude, j'utilise une tablette graphique. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah voilà, c'est bon. Mais je dessine en fait sur une petite zone posée devant moi à plat sur la table, qui est à peu près le format d'un livre de poche, on va dire. Et le résultat de ce que je fais apparaît sur l'écran devant moi. Là, c'est différent. Je dessine réellement sur une surface. Ça marche comme ça. Voilà, c'est un petit crayon, un petit stylet. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui savent ce qu'est une tablette graphique. Et oui, ben voilà. Tu as le bonjour de Marc Lisano qui t'a regardé. Ah ben, c'est sympa. Salut Marc. Tu vas me regarder en direct me dépatouiller comme je vais pouvoir... Est-ce que c'est les mêmes raccourcis clavier ? Sélectionner et passer. C'est pas grave. J'ai pris... Je vais peut-être faire autre chose. On va peut-être passer directement sur un fond noir. Parce que moi, ce qui me plaît, généralement, si j'arrive, si ça ne bug pas... Si, ça bug. Ah, génial. T'es sur ton bouquin. Essaye de... Ah, c'est pour ça. Oui, pardon. Alors, n'hésitez pas à ceux qui nous regardent à nous faire des propositions de personnages, à poser vos questions auxquelles Laurent se fera un plaisir de répondre. Alors, je vais peut-être tenter un truc parce que, en fait, ce que je fais depuis quelques années, ceux qui ont pu me croiser en festival sont peut-être rendus compte, c'est que je dessine sur fond noir. En fait, souvent, on dessine sur fond blanc. Et le fond blanc, dès qu'on met du noir, je pense à Beaudoin, par exemple. C'est comme si on retranchait de la lumière. C'est-à-dire que quand on est sur fond blanc, comme ceci, quand on met quelque chose, des tâches... Hop, je vais épaissir mon trait. Voilà. Là, on fait des tâches. Ces tâches sont abstraites en soi. Mais, au bout d'un moment, on peut se dire, tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça commence à donner un sens. C'est-à-dire qu'en enlevant de la lumière, en enlevant du blanc, en retranchant de la lumière, comme si on était dans une zone hyper ensoleillée, où l'on pourrait avoir quelque chose comme ça... L'esprit, par lui-même, se dit, tiens, ça m'est familier. On dirait qu'il y aurait quelqu'un, premier plan. C'est-à-dire que plus on enlève de la lumière, plus l'heure de la journée, plus le... Moi, le soleil... C'est un peu abstrait, ce que je dis, là. En fait, souvent, on dessine sur fond blanc, on enlève de la lumière et c'est par soustraction de la lumière qu'on fait apparaître les choses. Voyez, là, il y a de moins en moins de noir... De blanc, pardon, dans mon image. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on fait apparaître les choses. Sauf que, quand on part du noir, comme ici, j'ai préparé une petite feuille noire, un petit document Photoshop en noir. En fait, c'est l'inverse. C'est comme si on part d'une nuit absolue, totale, sans lune, sans éclairage, dans une grotte, pas d'électricité. Et quand on se met à poser la même couleur... Je n'ai pas changé de teinte, c'est la même couleur. C'est-à-dire que là, on fait reculer la nuit. C'est comme s'il y avait, imaginons, une bougie hors champ, quelque chose. Et on fait reculer la nuit, tout doucement. Je vais réduire, là, l'épaisseur est vraiment... Tac, trop épaisse. Donc, on dessine en négatif. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. D'habitude, on laisse en clair, en réserve, les choses, les endroits où il y a de la lumière, comme quand on fait de l'aquarelle. L'inverse, quand on dessine en noir ou dans un fond foncé, c'est l'inverse. C'est qu'on part du noir et qu'on ajoute de la lumière. Et je trouve que c'est un exercice vraiment intéressant de ne pas partir, de retrancher quelque chose, mais d'ajouter. Et comment t'en es venu à faire ça, en fait, à avoir l'idée de partir d'un fond noir au lieu d'un fond blanc plus classique ? Alors déjà, il y a que j'aime beaucoup, des dessinateurs américains, type les graveurs à l'ancienne, en fait, qui travaillaient... Où il y avait Thomas Hott, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, voilà, qui est un dessinateur qui faisait vraiment pas mal de bouquins, qui avait un aspect gravure entre Gustave Doré, entre... Mais avec un rendu très graphique, très moderne. Donc, il y avait déjà un goût personnel pour Andréas, des gens comme ça. Et il se trouve qu'à un moment, j'avais un livre... Est-ce que ça marche ? Le raccourci que je vais essayer de faire... Oui, voilà, j'efface le premier dessin que j'ai fait. Et donc, il y avait ces dessinateurs-là que j'aimais bien. Et quand les premiers tomes de Fox Boy sont parus chez Delcourt en 2014, il se trouve que c'est une collection de comics qui n'édite quasiment que des auteurs étrangers. Donc, l'entrée dans les albums avait des pages de garde noires, des pages titres noires, et on rentrait directement dans l'histoire. Il faut penser à Mignola pour Hellboy, Spawn, Walking Dead, voilà, c'est la collection créée par Thierry Mornay. Et donc, il m'a dit, mais toi, tu vas faire des festivals en France, tandis que les Américains, on les voit très rarement en France. Donc, la question de la page où poser une dédicace ne se pose pas avec 99% des auteurs édités dans la collection comics, puisque comics égale Américain, enfin, dans la tête des gens et encore globalement. Et il me dit, mais est-ce que tu veux que je mette une page blanche pour qu'il y ait une page de dessin ? Et moi, j'aime bien l'idée que c'est la dédicace qui se plie au livre plutôt que le livre qui va sacrifier une page dans son esthétique et sa cohérence éditoriale, on va dire, parce qu'il y a peut-être un livre sur 5, sur 10 ou sur 20 qui va accueillir une dédicace. Donc, je me suis dit, non, gardons ces pages noires, très jolies, cohérentes, avec des entrées nocturnes, toute une espèce d'ambiance qui allait très bien avec ce personnage René qui joue à l'acrobat sur les toits la nuit. Et c'est à moi de trouver, voilà, des crayons qui pourraient faire que je fais un dessin. Donc, j'ai commencé par acheter des Posca, un Posca blanc et un Posca orange et puis un Posca jaune. Et puis, les gens m'ont dit, viens, dis donc, tu ne pourrais pas me faire Batman plutôt ? Donc, j'ai acheté un Posca bleu. Et puis, tu ne pourrais pas me faire Hulk. Donc, me voilà mélangé du jaune et du bleu avec mes petits doigts boudinés pour essayer de faire du vert. Et puis, il y a un moment, bon, j'ai commencé à acheter et à investir largement dans les Posca et à me déplacer avec ces mallettes de 4 kilos remplies de Posca où je fais un petit peu le malin, là, comme ça, à me trimballer avec tout l'arsenal Posca. Et voilà, ça s'est fait de fil en aiguille, en fait. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais me spécialiser là-dedans ou travailler le truc. Il se trouve que c'est une série de contingences qui font que petit à petit, j'ai pu être amené à rater mes premières dédicaces et un peu moins les rater. Et à des moments, je me dirais, dis donc, ça donne quelque chose, ce truc. Ce qui est vraiment la force de pardon à tous ceux à qui j'ai gâché quelques dédicaces. Il fallait ça pour que petit à petit, le coup de main commence à venir. Mais c'est toute la logique et cette espèce d'exercice de dessiner, somme toute, un peu en négatif. Et souvent, ce que je fais là, c'est ce que je suis précisément en train de faire maintenant et qui est invisible sur le dessin, mais je me lance rarement complètement. J'admire les dessinateurs qui sont capables à main levée. Je pense à des Mikobi ou des gens comme ça dont je continue d'être bluffé par la manière de pouvoir, semble-t-il, mentalement projeter un dessin sur une page vierge. J'en suis absolument incapable. Je ne sais pas comment ils font. Moi, il y a toujours l'équivalent de ce petit crayonnet là qui est plus ou moins invisible. Là, voilà, je vais mettre une couleur, je ne sais pas si ça rend quelque chose à l'écran. J'ai pris une couleur beaucoup plus légère, c'est-à-dire beaucoup plus proche du papier noir, qui fait que je me fais une sorte de brouillon. Je balise mon dessin, voilà, globalement, pour savoir à peu près comment ça tient. Voilà, il y a à peu près la ligne, la bouche, les yeux, le menton. Je me fais ce petit crayonnet, ce qui permet aussi d'improviser un dessin différent à chaque fois. J'ai un dessin un peu classique qui revient quand je suis vraiment fatigué, que je dois aller très vite, que j'ai un train à prendre, etc. Donc, j'ai un dessin un petit peu bateau qui peut revenir. Mais globalement, avec cette petite technique de faire un petit crayonnet, un petit croquis, j'arrive à me lancer dans une position que je n'aurais pas l'impression de pouvoir maîtriser, comme ça à main levée, et qui permet de me lancer dans des personnages qu'on me demande au fur et à mesure. J'aime bien demander aux gens qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Parce que dessiner 50 fois Fox Boy dans un week-end, honnêtement, ça ne m'amuse pas. Donc, je suis très content quand les gens, même des fois un peu gênés, me disent « Ah non, on va quand même vous demander votre personnage, ça ne se fait pas. » Le premier à qui ça rend service, qu'on me demande, Deadpool, Batman, Black Sabbath ou n'importe quoi, c'est à moi-même, parce que ça m'amuse, et puis ça justifie le fait que j'amène 50 couleurs différentes en festival. Et puis, tous ces personnages-là, ils font beaucoup partie de tes références aussi. Oui, et puis c'est un point, tu as fait déjà, complètement. Alors, des fois, maintenant, je triche un peu, je demande aux gens avec un smartphone, parce que je n'ai pas forcément en tête parfaitement chaque personnage de tous les univers. Et puis, ils se rajoutent à ça, des fois, des univers de cinéma. Des fois, on me demande des trucs comme David Bowie, Prince, Thanos, des personnages de Star Wars où je suis loin d'être calé. Et donc, j'utilise des fois une petite triche, une petite antisèche de smartphone. Mais le but, vraiment, c'est de s'amuser. Et puis, la dédicace, c'est avant tout le souvenir d'une rencontre. Donc, ça n'a pas lieu d'être le dessin parfait. Pour moi, ce n'est pas pour prouver que je suis capable de tout faire. Ce n'est pas le cas. C'est de dire aux gens, allons-y, amusons-nous, mettez une pièce dans le jukebox et je vais essayer de chanter l'air que vous m'avez demandé. Et le but étant que ça vous fasse plaisir, que moi, je ne tourne pas en rond et que je ne fasse pas 50 fois les mêmes dessins, ce qui, à un moment, finirait par tuer un peu tout l'enthousiasme qu'on peut avoir à dessiner en direct. Moi, je m'ennuierais, en clair, et donc, ça ne ferait pas un bon dessin. Donc, là, au moins, j'ai des chances de me surprendre. Et puis, en rentrant chez moi, en regardant un petit peu toutes les photos, parce que des fois, je m'amuse, je pousse le vis jusqu'à prendre les photos. Ça ne veut pas dire que je trouve mes dessins bons. Ça veut dire juste que ça me permet de me dire, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est un petit souvenir du week-end. D'ailleurs, tu parles de mettre une pièce dans le jukebox. Les internautes, n'hésitez pas à en mettre. Donc, proposez-nous, posez vos questions, n'hésitez pas. Il ne faut pas avoir peur. Proposez-nous des suggestions de personnages, de dessins. On a un peu préparé ce... Tiens, est-ce que ça marche ? Oui, c'est bon, super. Je prends mes marques en même temps. Donc, là, déjà, je profite pour remercier à l'écran Dominique Mangui, qui habite à Mesquer, qui est auteur BD en Loire-Atlantique et qui se trouve habité à 7 km de la maison de vacances de copains à Piriac-sur-Mer, si ça parle à des gens. Et c'est mon premier week-end entre familles et copains depuis 3-4 mois. Et donc, c'est grâce à lui que je peux à la fois être présent virtuellement à Amiens. Et c'est son matériel que j'appréhende tout en essayant de dire des choses pas trop inintéressantes au possible. Donc, voilà, je profite pour le remercier. On le remercie aussi très chaudement. Et donc, voilà. Oui, l'idée, on en a un petit peu préparé cette rencontre avec Benjamin. Et l'idée, c'était de vous proposer, vous, si vous êtes quelques-uns, je ne sais pas s'il y a du monde qui nous suit là, d'éventuellement proposer des idées de dessin. Ça peut être une scène, une situation, on peut y aller pas à pas en proposant, par exemple, d'abord un personnage masculin ou féminin, le premier, ou réaliste, réel ou fantastique, animal ou humain, une action, un verbe. Essayez peut-être de trouver une sorte de sujet complètement fictif sur lequel, moi, je pourrais… En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous, les gens, ensemble, donner un sujet complètement au hasard. Et puis, moi, je m'amuse à… Et en le commentant à haute voix, à expliquer comment je fonctionne, quelles questions je me pose pour trouver une sorte de direction et puis de passer concrètement à la réalisation d'un dessin. Je ne sais pas si c'est clair, ce que je dis. Si, si, il faut que les internautes, en fait, donnent… Plutôt qu'un personnage, ce serait peut-être plus intéressant de donner des caractéristiques, en fait. Donc, dessine-nous un homme, dessine-nous… Ou d'en inventer un. En fait, on attend un petit peu, et c'est toi qui t'en fais le relais, Benjamin, des propositions pour dire, tiens, c'est marrant, il y a Roger Kevin du 32 qui dit qu'il aimerait bien voir François Hollande en vampire qui fait des galettes. Bref, en fait, on s'en fiche du sujet. L'idée, c'est que le sujet ne vienne pas de moi, mais des gens, mais de vous. Et puis, que je puisse rater un dessin en direct, éventuellement, ou pas trop si j'ai un peu de bol. Ah, nous avons nos premières suggestions. Il y a quelqu'un qui nous propose une poule dragon. Voilà, donc typiquement, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, donc on n'est pas responsable des sujets que les gens nous donnent, mais voilà, c'est exactement ça l'idée. Donc là, je vais tout de suite arrêter ça. Comment je vais faire ? Si, c'est simple, je décoche mon calque. J'en fais un nouveau, poule dragon. Pourquoi pas ? J'aime bien. Il y a un côté Deadpool, mais qui n'a rien à voir pour autant. Poule dragon. Alors, c'est marrant parce que quand on dit dragon, par exemple, on sait que les dinosaures, s'ils ont des descendants, quelques-uns, on a cru qu'ils s'étaient tous éteints il y a 65 millions d'années avec cette météorite géante. Or, il se trouve que les descendants des dinosaures, hum, quelle fière T-Rex. Les descendants des dinosaures, ce seraient les poules, parce que, hop, voilà, tout est, hop, je vais rallonger un petit peu ici. Voilà. Voilà un peu comment moi, je me vois, je me représente comme ça assez rapidement. Est-ce que la gomme marche de l'autre côté ? Oui, il n'y aura que de la technologie. Et une poule ? Non, plutôt comme ça. D'ailleurs, dans les dernières conclusions scientifiques, beaucoup estiment que les T-Rex avaient probablement des plumes. Ce qui peut paraître logique, ou en tout cas, des formes de proto-plumes ou de choses qui pourraient ressembler entre le... peut-être une sorte de crinière de lion en plume, ça paraît aussi probable, on n'a rien sur la couleur des T-Rex. On peut les imaginer rougés verts à petits pois, comme les chaussettes de la chanson de Dorothée. Spéciale dédicace à ceux qui sont nés dans les années 70. Et donc, voilà, quand on voit à droite le schéma d'un poulet, et à gauche celui d'un T-Rex façon punk, on se dit, tiens, dragon poulet, le dragon, pour moi, pourrait être emprunté beaucoup à la morphologie qu'on pourrait prêter un peu comme ça aux dinosaures, et qui est celle qu'on retrouve aujourd'hui dans l'évolution pour les animaux, les oiseaux, et notamment les poules. Donc une fois que je me suis rappelé de ça, je vais repartir dans une espèce de mélange d'évocations. Le dragon n'est pas un dinosaure, mais quand on fait des représentations, on demande à des designers de penser un dragon. Aujourd'hui, on est aussi influencé par tout ce qu'on a vu, les morphologies des dragons, les livres de dragons, les films de dinosaures gentils de Jurassic Park. Donc on peut très bien imaginer, il y a en commun des ailes, alors souvent chez le dragon, c'est des ailes un petit peu de chiroptère, de chauve-souris quoi. Il y a cette queue. Si on dit poule, on peut penser bec, et il y a des dragons, beaucoup de dragons qui ont des formes de bec. Donc on pourrait garder, voilà une sorte de schéma. Alors pour le moment, il n'existe pas vraiment, c'est-à-dire que ma main fait des choses, elle se balade comme ça, et moi, mes yeux, mon esprit, ils regardent en disant, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tiens, je pourrais mettre l'œil ici. Ouais, pas terrible, j'aime pas trop, je le vois plus là, donc mentalement dans ma tête, je vais effacer ici l'œil, et je vais plutôt me concentrer sur celui-là. Quand on est avec un crayon à papier, on a tendance à appuyer plus fort, mais sinon, il y a un truc, c'est qu'on appuie très légèrement, voyez là, c'est très très léger, on le voit presque pas. Donc il y a un moment, je vais même réduire le diamètre de mon crayon, donc on fait tellement de micro-traits, c'est un peu comme un nuage, voyez, on regarde un nuage, et il y en a un qui dit, on dirait un gros nounours, et l'autre dit, mais pas du tout, moi je vois un dragon poule. Donc en fait, on pose des traits, et chacun va y voir quelque chose suivant sa capacité à voir des dragons poules dans les nuages, ou des nounours, c'est-à-dire que c'est comme si la forme, la main la propose, comme le ciel propose des nuages, mais c'est vous qui allez choisir de voir quelque chose ou pas. Donc il y a un aller-retour entre la main qui fait des choses comme ça, comme quelqu'un qui ne sait pas trop où il va, et puis il y a la tête qui regarde et qui dit, attends, tu peux refaire là ce que tu as fait, c'était intéressant, là, oui, oui, va ici, creuse un peu, là il pure, non, enlève-moi ça, c'est cette partie-là, ça ne m'intéresse pas. Et puis, petit à petit, on a quelque chose qui peut se dégager, on peut peut-être le rendre un peu moins grotesque en réduisant la taille de la tête, donc je vais mettre, voilà, le haut du bec va être ici, le bas du bec va être là, peut-être on peut épaissir la mâchoire, donner quelque chose d'un peu plus carré, voilà, une mâchoire de dragon, donner un peu un caractère anguleux. Donc là, je vais commencer à poser des détails, c'est-à-dire que là, c'est presque de l'impressionnisme, en fait, la plupart, la plus grande partie de la surface des tableaux de Monet, de, je ne sais pas quel peintre on pourrait citer, c'est quasiment abstrait, si on le prend zone par zone, même Frazetta, tiens, qui est un peintre très pompier, que j'adore, et voilà, qu'on peut trouver comme très, très adolescent, très, très, presque ringard, presque beauf, en fait. Voilà, c'est ça, je suis en train de commettre un sacrilège, c'est traiter Frazetta de ringard, je suis un gros fan de Frazetta, mais je suis aussi un fan de super-héros, donc ça veut dire que mentalement, je suis resté en termes de maturité à 12 ans d'âge mental. C'est le meilleur. Comme beaucoup de gens qui lisent du comics, on a gardé une part d'enfant, une part de goonies, on va dire. Je vais me permettre de te couper un peu. Frazetta, c'est qu'il est capable d'allier des zones extrêmement réalistes avec un énorme fouillis quasi impressionniste qui n'est pas très important parce que quand il se passe quelque chose, une scène d'action, une scène d'héroïque fantaisie, d'action, de super-héros, qu'importe, en fait, quand on est plongé dans l'action, on voit quelque chose de rapide, on se fait courser par un Doberman, on court dans la forêt, je me suis fait courser par un élan au Québec, authentique. Dans ces cas-là, ce n'est pas une scène précise où chaque feuille de la forêt va être dessinée. c'est ce qui se passerait si on prenait une photo, si on avait un appareil très rapide, il pourrait capter des mouvements, mais, comment dire, en fait, ce qu'on se représente en tête, c'est que seuls les endroits, le regard de l'animal, on va capter là où ça bouge, l'œil, notre cerveau, il est fait pour être programmé, pour repérer ce qui bouge, sans doute souvenir où nous-mêmes, d'époque où nous-mêmes avons été potentiellement proies d'animaux, où le chasseur a essayé de repérer tel animal qui bouge, un lapin, etc., et pouvoir, en un quart de seconde, repérer ce qui va nous être utile à sauver notre vie ou à subsister en tuant une proie. Je ne sais pas si je reste clair, parce que j'essaie de dessiner en même temps. Si, mais d'ailleurs, je vais me permettre de te couper un peu parce qu'on a déjà dépassé la moitié de ce live, ça va super vite. Et du coup, j'aimerais quand même beaucoup qu'on parle de ton ulule qui est en cours et notamment du super peinard qu'on peut retrouver dedans. Alors, super peinard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Laurent Lefeuvre qui a décidé de faire des dessins pour soutenir les libraires pendant le confinement. Du coup, est-ce que, Laurent, tu peux nous expliquer ton cheminement de pensée pour en arriver là et d'où est venue cette idée finalement et pourquoi tu as fait ça ? Alors, en fait, c'est un peu comme ce que j'expliquais avant du dessin, on ne part pas avec une idée précise. J'aime bien, il y a une idée dans notre tête qui est là comme un petit Jiminy Criquet qui nous dit tiens, je ferais bien ci ou ça et généralement, il n'y a pas réellement de finalité, juste le besoin de faire un dessin, une envie. C'est parti du jour 1 du confinement et la dernière fois où j'ai ressenti vraiment ce besoin de sortir de quelque chose de très très auto-centré c'est-à-dire de faire un dessin non pas pour un projet ou pour juste par rapport à quelque chose du monde où moi c'est quasiment un moyen de me rassurer c'est-à-dire que quand les choses m'échappent et que je perds le contrôle, c'est arrivé pendant Charlie Hebdo, j'étais en pleine désarroi, en panique, j'avais besoin de me sentir un peu au chaud avec mes autres frères humains où il y a des moments où on finit par goûter sur notre propre perception du monde et des choses et bref, il y a eu ça au début du confinement, il y a eu une forme de début de peut-être que ce que je fais, le dessin, j'ai peut-être une forme d'utilité, en tout cas, j'aimais à croire que ce que je pouvais faire en montrant des dessins sur Facebook, sur ma page Facebook qui est vraiment un endroit très motivant pour moi depuis que j'y suis, depuis 6-7 ans et donc le jour 1 du confinement, j'ai eu cette idée comme j'avais fait il y a quelques années, j'avais fait tout un faux blog d'une fausse maison d'édition où j'avais dessiné des fausses couvertures de BD, c'est ce que tu évoquais un peu tout à l'heure, ce qui s'appelle Le Royaume, ça vient du nom des éditions Roi, de fausses éditions de bandes dessinées d'aventure, action, jungle, western, pompiers de la BD de genre et j'avais eu cette idée de faire des fausses couvertures BD et là, pendant le confinement, je me dis tiens, j'ai eu cette idée que les super-héros du confinement, à quoi ils ressembleraient ? Eh bien, ils ne feraient pas les malins à aller dehors à sauter sur les toits, donc ils resteraient chez eux, ils prendraient une pile de BD, ils prendraient un bon bretéché, ils prendraient qu'ils venaient de nous quitter, ils resteraient chez eux, ils ne la ramèneraient pas, ils arrêteraient de frimer et c'est la meilleure chose qu'ils pourraient faire, c'est-à-dire rester chez eux, super, peinard, voilà, pas faire les malins, pas bomber le torse, pas enfiler leur collant moulu, rester chez eux. Et donc, j'ai imaginé mon propre personnage, chez moi, que j'ai dessiné en collant avec sa pile de BD, une boîte de chocolat blanc, un chat à caresser à portée de main et ce qu'on avait à faire, c'est rester tranquille, profiter d'être chez soi, faire le point, penser à des choses, réparer ce truc qu'on n'a jamais le temps de faire, etc., mais juste rester super peinard. J'en ai fait un dessin, des copains libraires m'ont contacté à Lyon, Comic Zone, qui vendent des comics et qui ont déjà, il faut savoir, les libraires de comics vivent un moment quand même très particulier, très difficile, qui était là bien avant cette histoire de confinement, mais même au moment des grèves de retraite, ils ont été impactés très durement par la baisse de fréquentation, par le fait que les comics aujourd'hui se trouvent à peu près partout dans les FNAC, dans les culturages chez tous les libraires généralistes, mais que donc les premiers qui étaient là, un peu comme les disquaires, qui étaient un peu les gardiens du temple et les premiers, eux se retrouvent forcément parfois un peu désertés, je ne parle même pas de la concurrence d'Amazon, et donc ils m'ont dit Laurent, tu n'aurais pas un dessin inédit Foxboy pour qu'on fasse un print pour remercier les gens qui vont nous soutenir et qui vont passer commande sur nos sites de vente par correspondance, et donc je leur ai proposé ce dessin-là. Et le lendemain, j'ai fait un autre dessin et je me suis dit tiens, je vais appeler un autre libraire Central Comics à Paris, qui sont aussi des copains et puis des gens passionnés et puis qui ont besoin une fois de plus du soutien des gens, mais qui ne font pas la manche pour autant, c'est des gens qui ont juste besoin de se sentir réchauffés de la confiance des gens et qu'on ne les oublie pas. dans des moments comme ça. De différer des achats, c'est aussi ça pour moi que dit le confinement, c'est remettre certaines priorités dans un ordre quoi. Et consommer à la fois n'était pas le plus urgent, pas tout. Et en même temps, on a vu à quel point la culture, les livres, les romans, les films, Canal Plus en clair, moi j'ai vu quelques films absolument fantastiques. Ben voilà, à quel point nombre de gens ont dit mais à quel point, moi ça m'empêchait de devenir cinglé, de lire des romans, de lire des polars. Donc vraiment, il y a un côté qui n'est pas du blabla de dire que la culture, les histoires, les fictions, des propositions poétiques, des visions d'artistes, d'auteurs, peuvent vraiment contribuer à donner du sens et à sauver. Je reviens à Super Pénard, jour 3, le libraire de Paris me conseille un ami à lui qui est libraire mais que je ne connais pas qui vend des comics à Nice, jour 4, je ne sais plus si c'était Rochefort, Annecy, enfin bref, j'en ai fait une quinzaine comme ça et quand on a fait cette campagne ulule de Fox Boy qui vit ces dernières heures là actuellement, ben on s'est dit tiens, un moment, puisqu'on a fait rempli les objectifs, etc., on s'est dit tiens, qu'on ferait bien un bouquin qui reprendrait tous ces travaux-là, toutes ces fausses couvertures, tous ces gags, c'est léger, ce n'est pas à se faire de rire dessus non plus, mais on a essayé d'être, on les voit tous d'ailleurs sur ma page Facebook, il y a aussi un petit album où tout est regroupé, le livre est commandable effectivement sur la campagne Ulule et sera chez les libraires qui nous ont soutenus pendant la campagne et donc vraiment c'est des cadeaux qu'on leur fait, les livres, ils les ont réellement à prix coûtant et c'est l'idée de se dire de pouvoir acheter ce petit bouquin-là, je pense qu'il y a des tonnes d'autres démarches comme la mienne, il y a celle de Thierry Mornet avec le garde républicain pour aussi faire un petit coup de chapeau aux libraires comics, il ne nous reste plus que 10 minutes Laurent, du coup, il y a une petite proposition d'un Spiderman qui mute, si jamais ça te tente pendant ces 10 dernières minutes, un Spiderman qui mute, oui, et bien écoute, Spiderman qui mute, en même temps, j'avançais mon dragon poule qui est plus dragon que poule, il y a quand même des petites ailes de poulet, il y a des petites ailes de poulet, il y a des petits dragon wings. Et du coup, nous, pendant ces 10 dernières minutes, je te propose qu'on parle aussi... Est-ce que vous avez moyen de déborder, pardon, la japon ? Non, on sera suivi, on est suivi en direct toute la journée, donc, il n'y a pas d'interruption, donc, on ne pourra pas déborder, malheureusement. D'accord, bon. Et du coup, je te propose que pendant ces dernières minutes, on parle aussi de comics initiative, puisque c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. Effectivement, ce qui devait être l'objet d'une exposition à Amiens, d'où ma présence aujourd'hui. Exact, et qui du coup, le sera la semaine prochaine. Ceux qui essayent de comprendre quelque chose à ce que je tombe de raconter, peut-être. Eh bien, je vais faire autre chose, donc je prends, je cale, hop, sur Photoshop, je cache, donc voilà, c'était le dragon poule, fait un peu du mieux que j'ai pu en causant, voilà un essai de Fox Boy pour mémoire. Et puis là, donc, un Spider-Man qui mute, c'est ça. Alors, moi, je pense, tu vois, quand on me dit ça, je pense à la mouche, peut-être à rien, mouche, etc., la mouche de Cronenberg, et non pas la mèche qu'on avait fait les nuls, il avait fait une parodie qui était très drôle, on voyait Faruja qui prenait une bière et puis qui soufflait sur une énorme mèche qui lui barrait les cheveux constamment et ne confondait pas la mouche de David Cronenberg et la mèche de David Cronenberg. C'est con, mais ça me fait rigoler. Alors, donc, quand on me dit Spider-Man qui mute, ouais, j'ai un petit souvenir de la mouche. Moi, je me suis souvent dit que Marvel avait mal intégré quelque chose, alors ça fait déjà les phrases qui commencent comme ça, t'as intérêt à te rattraper à la fin si tu as l'air con en disant oui, Marvel a mal compris. Je pense qu'ils perdent souvent de vue que pour l'homme de la rue, Spider-Man dont on ne voit pas un centimètre carré de la peau, ce qui a toujours contribué à faire de ce personnage un personnage beaucoup plus classe moyenne, positif et sympathique que les milliardaires blancs, trentenaires façon Clark Kent ou Bruce Wayne du voisin d'en face d'Issy Comics qui est quand même un peu plus républicain dans sa conception des super-héros que Marvel où on a un paquet d'handicapés sociaux et moi je me suis toujours plus reconnu dans les Peter Parker qui irait l'air tout droit sorti d'une chanson d'Alain Souchon. Quand je serais KO, descendu des plateaux trop haut, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi, ben voilà, ça c'est Peter Parker. Et comme on ne voit pas un centimètre carré de sa peau à Peter Parker, moi je me suis toujours dit que si je vivais dans le monde Marvel, dans un monde où existait un homme araignée dont je ne vois pas un centimètre carré de la peau, mais qui semble pouvoir grimper au mur telle une mouche, une araignée, je me suis toujours dit que s'il cachait tout son visage, tout son corps entièrement, c'est qu'il devait cacher un visage au moins monstrueux avec trois pères dieux, peut-être un corps velu, une peau violette, peut-être... Et je me suis dit c'est bizarre, ils n'ont jamais exploité la vision, le fantasme que Spider-Man pouvait créer chez l'homme de la rue, y compris chez ceux qui développent la paranoïa autour de Spider-Man, en gros je pense à J. Jonah Johnson du journal Le Daily Bugle qui embauche Peter Parker et qui lui publie les photos pour dénigrer le Spider-Man aux yeux du public. Donc quand on me dit un Spider-Man qui mute, me revient cette idée-là. Donc je ne vais pas montrer la peau de Spider-Man restant en sa fidèle à son costume mais je vais développer peut-être cette idée-là, travailler avec cette idée qu'on peut penser, je vais augmenter l'opacité, voilà, que sous le masque de la créature qu'on voit reflèterait en fait... Il ne reste que cinq minutes, Laurence, je vais te couper mais si tu veux qu'on parle un peu de Comics Initiative avant qu'on se quitte. Et puis je fais mon Spider-Man Cronenberg. Ça marche. Alors du coup, Comics Initiative, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une maison d'édition qui ne marche que par financement participatif. Si je dis une bêtise à un moment donné, Laurent, tu n'hésites pas, tu me coupes. Non, c'est bon, c'est très bien. Donc ça marche par financement participatif, ce qui veut dire que les albums n'existent pas s'ils ne sont pas financés. Donc c'est vraiment les lecteurs qui ont ce pouvoir de création de l'album finalement aussi. Donc c'est essentiellement deux axes. Donc on a des œuvres étrangères, souvent américaines, des comics qui n'ont jamais été publiés en France et qui le sont du coup grâce à Comics Initiative. et on a des créations pures comme Les Contes du Jibre récemment ou le tome 0 de Fox Boy qui sortit également l'année dernière. Mais tout ça, c'est vraiment un effort de communauté dans le sens où c'est les lecteurs qui décident de ce qui est publié ou non. Au niveau fabrication du livre, c'est 100% français, ce n'est pas revendu sur Amazon. C'est tout un c'est un peu c'est tout un ensemble de choses qui font Comics Initiative et c'est ça je suppose Laurent qui te plaît le plus en fait dans Comics Initiative. Ouais, alors j'ai une culture alors j'ai une bonne part de franco-belge il est trop tard pour que je m'étende là-dessus mais j'ai une bonne part de... Je suis français déjà breton, français, européen etc. Donc avant tout ce qui m'intéresse moi en étant depuis que je suis gamin et que je me partageais entre Strange les bandes dessinées de Kiosk et le franco-belge on va dire Herman Fred Philemon des choses comme ça ce qui me plaisait chez les Américains c'est que puisqu'ils viennent d'un pays où le droit d'auteur n'existe pas au sens où on l'entend chez nous très tôt ils ont appris à développer chez certains indépendants il y a Crumb il y a Corben il y a Will Esner il y en a et puis il y a David Mazzucchelli qui a un parcours incroyable qu'il est venu du mainstream super-héros et puis aujourd'hui c'est avec Astéreos Polype des adaptations de Paul Auster etc qu'il est le meilleur de ces deux aspects mais surtout les Américains ont appris depuis très longtemps à me compter que sur eux-mêmes pour pouvoir faire respecter leur droit de créateur donc ce qui me passionne chez ces gens-là c'est que l'artiste doit se doubler quelque part d'une forme d'homme d'affaires de pragmatique et de rêveur comme a formulé Will Esner c'est-à-dire créer votre personnage mais comme un enfant que vous aurez fait naître votre travail ne s'arrête pas à l'accoucher votre travail consiste à garantir l'intégrité de ce qui est fait pour lui d'en garder les droits de le protéger attendu que personne ne le fera mieux que vous puisque vous êtes le papa du personnage et donc Frank Miller avec Sin City Mignola avec Hellboy Todd McFarlane avec Spawn etc il y a eu un mouvement au début des années 90 qui est symbolisé par Image Comics image où aujourd'hui on peut parler de Walking Dead etc ce sont des choses qui n'appartiennent pas aux deux géants que sont Marvel ou DC Comics mais bien leurs créateurs et alors quel que soit qu'on aime ou pas les séries que j'évoque il y en a beaucoup mais les plus connues aujourd'hui les plus grands succès côté grand public bah oui effectivement ce sera Hellboy Walking Dead Saga et tant d'autres ou Hellboy et elles ont en commun que les auteurs se sont mis quelque part en coopérative je vais devoir te couper Laurent je suis désolé on arrive à la fin de cette fabrique malheureusement ça a été trop vite pardon je suis trop bavard je me disperse trop dans mes réponses non donc je voulais te remercier on te remercie tous d'avoir participé à cette fabrique de nous avoir permis de voir tes beaux dessins merci également du coup à Dominique Minguy qui a quand même permis vous entendez peut-être qui a permis ça et donc suite à cette fabrique nous aurons deux coups de coeur bénévoles Guy L'Enfant Caché et Manon Guernica puis ensuite un dessin live d'Aude Mermillot qui sera présenté par l'incroyable Timothée Boucher voilà donc merci à tous de nous avoir regardé merci encore une fois à Laurent et Dominique pour avoir permis ce live d'exister et à très bientôt à bientôt bonjour à Aude ciao salut à tous Sous-titrage ST' 501